Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à Miami Beach. Comment on est trop content avec Berbs. On est parti un petit peu sur un coup de tête à Miami. Parce qu'on a une amie ici, donc du coup on a pu loger chez elle, qui dit Amérique, dit fast food. Est-ce que tu veux dire bonjour ? Salut ! Qu'est-ce qu'il est aigri ! Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Mais voilà, comme ça quand vous irez aux Etats-Unis, parce que je pense que vous aurez la chance un jour d'aller aux Etats-Unis si vous avez envie d'y aller, vous pourrez comparer ces fast food-là. Et là, on commence par Shake Shack ! Alors moi, je l'ai découvert quand je suis partie à New York et c'est réputé pour les smash burgers. Voilà. On vient de recevoir la commande, je vais vous filmer ça un petit peu plus près. Mais oh my god, il y a même genre une boisson frit du dragon. Donc là, ce sont les frits de façon coréenne. Et là, on a les burgers. Donc poulet, végé et bif. Voilà voilà ! On va se régaler ! Bon, déjà, ça nous a coûté 46 dollars pour deux. Avec deux burgers, deux frites, une boisson. Franchement, la boisson est trop belle, je trouve. Frit du dragon, je n'ai jamais goûté. Donc là, on a le chicken. Chicken. Alors ? Incroyable. C'est vrai ? Ouais. C'est bon ? Pourquoi incroyable ? Le poulet, il a l'air bon. Bon, les amis, je vais commencer par les frites. Vraiment, les frites cheddar de Shake Shack, elles sont bien réputées. Et en fait, vu que c'est version coréen, on a la sauce qui va avec. La sauce, elle est archi bonne. Genre, c'est de la sauce un peu fumée, genre cacahuète, vraiment inspiration corée. Genre, on y est. Incroyable. Ça, c'est validé. Mais genre, vraiment. Les frites, elles coûtent 5 dollars à peu près. Donc, c'est quand même assez cher. Ça, boisson fruit du dragon. On a bien le fruit du dragon. C'est une limonade. C'est très sucré. C'est très limonade. Alors après, je ne connais pas le goût du fruit du dragon. Donc, je ne savais pas dire si finalement, ça a le goût. Moi, j'ai pris le veggie burger. Le veggie burger qui peut ressembler quand même à un smash burger à base de quinoa, de carottes. Et je ne sais plus trop. Il y avait des oignons. Ils ont oublié de me mettre l'avocat. J'avais racheté de l'avocat. Tant pis. Et vous voyez, le pain, il est bien genre brioché. Il n'y a pas full sauce, mais c'est une sauce de Shake Shack. Alors, ça n'a pas le goût de steak, forcément. Je sens le goût de la carotte, mais c'est très bon. Je pense que je vais mettre de la sauce coréenne dedans. Moi, je trouve que Shake Shack, c'est super bon, mais c'est quand même pas donné. C'est pas très gros non plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bebs, de Shake Shack ? Je pense que tu as déjà tout dit. Ouais, c'est super bon, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment pas donné non plus. En vrai, tu as tout dit, Bebs. On est là pour tester plusieurs fast-foods parce qu'en fait, avec Bebs, on s'est dit... Non, mais en plus, vas-y, on va vous dire la vérité. Genre, on s'est dit, on vient en mode rat et tout, on va faire des fast-foods, ça sera moins cher. Mais vas-y, tu vas à Shake Shack, tu payes 50 balles. Au final, on n'est pas si rat que ça, quoi. Au Canada, c'est trop cool parce que genre 45 dollars, ça équivaut à quoi ? 30 euros ? Alors que 45 dollars US, c'est vraiment 45 euros maintenant. C'est vraiment kiff, kiff. Pour un fast-food, c'est très cher. Tu te dis qu'on a payé genre 60 dollars. Non, 60 dollars ! Arrête, je veux crever. Pour Shake Shack, je mettrais 8 sur 10. C'est quand même très bon, c'est quali, mais c'est cher. Je suis d'accord avec toi, 8 c'est bien. C'est pour ça qu'on est ensemble. Bon, on va tester un autre fast-food, c'est parti. Partie de Five Guys ! Mais ça, c'est une dinguerie chez Five Guys. Ils mettent toujours plein, plein, plein de frites. Genre, ça démarre tout le temps de partout. J'adore ! En termes de prix, c'était pareil. En revanche, j'ai dû commander sur Uber Eats parce qu'il n'y avait pas à côté de l'hôtel. Là, on est à l'hôtel actuellement. Attends, je vais goûter. Non, elle n'est pas bonne. Oh ! Leur mayo, elle n'est pas bonne ici. Donc voilà, j'ai pris un veggie burger et en fait, vous avez un peu tous les légumes à l'intérieur. Genre champignons, oignons, salades, cornichons. Enfin, il y a tout. Et le Berbs, il a pris... T'as pris quoi, un cheeseburger ? Il y a deux viandes. Je ne sais pas si c'est la même chose que Shake Shack. Je ne sais pas si c'est un smash burger. On a un burger qui est bien rempli, sachant que je n'ai pas de viande. Je n'aurais pas dû mettre de tomates, ça a mouillé tout le burger. Je suis dégoûtée. Après, ils ont été généreux en garniture. Mais ce n'est pas trop agréable de manger du pain mouillé. Comment j'ai mangé ça ? Regardez ça. Après, c'est très bon. Je n'ai pas l'impression de rien manger. C'est consistant. Comme je vous dis, un mélange de légumes, le cheese, il aurait été généreux, la sauce généreuse. Le fait qu'il y ait l'option bégé, on apprécie. Le fait qu'il soit généreux en frites, on apprécie. Et moi, ça m'a coûté mon bégé 7 dollars. Moins cher que Shake Shack. Les frites, elles ont coûté 7 dollars. Ça a coûté combien ton sandwich ? 7 dollars, 8 dollars ? 13 ! Ah ouais ! Ça va bien se faire ton burger. La viande, je la trouve différente. Pour moi, ce n'est pas la même qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je crois que j'ai mis trop d'éléments. Les champignons, surtout qu'ils ne sont pas si bons que ça. Mais sinon, c'est bien grave, bien comme on les aime. La sauce, on est là, cheddar fendu, tout ce qu'on aime. Je vais dire que c'est validé, mais pour l'avoir goûté en France, je préfère en France. Pour l'avoir goûté au Canada. Oui, c'est ça, on a goûté au Canada. Meilleur au Canada. C'est meilleur à Montréal. Moi, les champignons, je les aime bien. Je n'ai rien à dire après. Mais je ne comprends pas pourquoi mon burger est mouillé, babes. Genre humide. Les frites, tu en penses quoi ? Croides, mais bonnes. Oui, elles sont bonnes. Elles piquent un peu, mais j'aime bien. Oui. Pour l'instant, je donnerai mon avis final à la fin. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que je préfère en commentaire. Maintenant, tout de suite, dites, dites, dites. En vrai, ça ne m'a pas forcément trop calé, moi. On passe au milkshake. Donc, j'ai pris un milkshake Oreo cookie. Oh, les morceaux d'Oreo, les gars. Trop bon. Goûte, babes. Il faut que tu ailles au fond pour les morceaux. C'est-à-dire que c'est un biberon. Mais on veut ton avis. Tu peux le boire, le milkshake. Mais on veut ton avis. Il boit comme si j'allais lui voler. Le goût du Oreo qui est là. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment du cookie, babes. Pour moi, c'est le cookie du Oreo. C'est en fait, quand ils appellent cookie Oreo, pour moi, c'est... Le dessus. C'est-à-dire la partie noire du Oreo. Du coup, tu en penses quoi ? Il est à la fin dans la caramène. Il regarde la caramène. Non, ce n'est pas du tout. C'est quoi ? C'est du lol aussi. Qu'est-ce que tu me demandes ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça a vraiment goût de Oreo. Franchement, très savoureux et tout. Franchement, j'adore. Il ne fait trop rien. Tu as la fin dans ton truc, là. J'ai grave. C'est vrai ? Il a grave faim, encore. Mais normalement, le gars, c'est un cal de fou. Je ne sais pas, c'est facile. Pour conclure, Je préfère mille fois Shake Shack. Entre les deux, tu as préféré quoi, toi ? Et après, moi, je l'explique. Alors, sur cette comparaison, je dirais Shake Shack aussi. Mais habituellement, Five Guys, c'est un de mes fast-foods préférés. Ah ouais. À chaque fois, je suis trop fan de leurs burgers, etc. Le goût est là. Le côté fast-food est là. C'est gras et tout. Bon, malheureusement, oui, c'est ça. Mais c'est la vérité. Avec Uber Eats, j'avoue que ça a un peu baissé en qualité. Je trouve ça dommage. En termes de prix, c'est le même stock à payer. Lol. On profite de moi. C'est un michto. Je suis grave, un michto. Moi, je pense que c'est parce que je suis végétarienne. Donc, du coup, forcément, mon avis est grave pas pareil que ceux qui mangent de la viande. Quand t'es végé, en général, t'es vite dans les fast-foods. Mais bon. Vas-y, c'est une réalité. On va tous dans les fast-foods. Faut arrêter à un moment donné. C'est censé être le truc le moins cher, normalement. Franchement, c'est pas le cas du tout. Aux Etats-Unis, je trouve que les Etats-Unis, c'est devenu trop cher. Avant, quand j'y allais, c'était vraiment pas ça. Et ça devient de plus en plus cher. C'est fou comment les prix augmentent partout, en fait. Y'a pas qu'en France, hein. Partout, les amis. Bebs. Il m'écoute. Hop ! On a mangé Taco Bell, aussi. Pépitas. Moi, je préfère... Franchement, à choisir, je choisis Taco Bell. Je l'ai pas fait par raison, mais... En vrai, je suis choqué, parce que normalement, les Bebs, c'est une folie furieuse. Oui, mais c'est parce que là, c'est le Burrit. Là, c'est le Burrit. C'est vrai qu'il y avait tellement d'autres choses à tester ici, à Miami. Mais quand je vous dis que c'est exact, c'est exorbitant, c'est exorbitant. Mais tout est trop cher, genre. On n'a pas forcément tous un gros budget, moi compris. Mais je sais pas pourquoi je raconte ma life, là. Genre, bref, c'est cher. Mais sinon, en termes de qualité, prix, je choisis chaque chaque. Anyway, anyhow. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On s'abonne pour la force. Et on se retrouve très, très vite. Bisous. Love you. Abonne-toi. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada